Bonjour, je suis André Ciccolella, le président du réseau Environnement Santé. Je tiens à remercier Jean-Louis Romégas pour nous accueillir ici, dans ce haut lieu de la République. C'est important parce que ça donne aussi un sens et une perspective à cette réunion. Je voudrais resituer ce colloque dans son contexte. Nous l'avons intitulé « Crise sanitaire des maladies chroniques ». Les maladies environnementales émergentes nous alertent, car il nous semble qu'il faut partir de cette situation de crise sanitaire. On ne peut plus aujourd'hui construire une politique de santé sur l'idée que la santé des Français n'a jamais été aussi bonne, parce que l'espérance de vie progresse. Cet argument est totalement erroné. L'espérance de vie qui progresse, c'est en fait la durée de vie des générations qui décèdent. D'ailleurs, on a une preuve évidente de cet effet d'épidémie de maladies chroniques, c'est la diminution de l'espérance de vie en bonne santé. Nous avons perdu d'ailleurs un an d'espérance de vie en bonne santé au cours des cinq dernières années. L'OMS parle d'une part d'une épidémie de maladies chroniques, et contrairement à l'idée reçue, cette épidémie touche l'ensemble des pays, et pas seulement les pays développés qui seraient touchés en fonction du vieillissement de leur population. Ces maladies chroniques, elles sont par ordre de priorité les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires. Les maladies infectieuses comme le sida n'arrivent qu'en quatrième position. Quand on fait référence à ces maladies chroniques, ce sont des maladies chroniques qui ont, si je peux dire, pignon sur rue. Et il existe un groupe de maladies chroniques qui, aujourd'hui, sont encore largement niées. Ce sont ces maladies environnementales émergentes. L'estimation que l'on peut faire à partir des données de la littérature concernant ces maladies, c'est de l'ordre de 1 à 3% pour l'hypersensibilité chimique multiple, de 1,5 à 10% pour l'électro-hypersensibilité, de 1 à 2,5% pour le syndrome de fatigue chronique, dont l'encéphalopathie myalgique liée au vaccin à l'aluminium, 1% à peu près pour la fibromyalgie. On arrive donc à une estimation d'ordre de 5%. 5% de la population, c'est 3 millions de personnes. Il est difficile de penser que nous avons affaire à 3 millions de simulateurs. Et donc, on ne peut pas, aujourd'hui, continuer de nier cette réalité, de nier cette demande que portent, effectivement, les associations de malades. Parce que nier cette demande, c'est aujourd'hui, effectivement, contraindre les malades à des périodes d'errance médicale, à des traitements inappropriés, voire de psychiatrisation abusive. Parce que, contrairement à l'idée reçue, il existe une littérature scientifique particulièrement abondante sur le sujet, mais elle n'est pas suffisamment mise dans le débat public, et c'est l'enjeu pour nous de faire en sorte que ces données scientifiques soient mieux comprises de l'opinion. Puis, je voudrais terminer sur un point particulier, qui est celui de la Haute Autorité de Santé. Alors, nous avons invité le directeur de la Haute Autorité de Santé, qui nous a dit qu'il n'était pas disponible, mais qui a aussi eu la franchise de nous dire qu'il était plutôt sceptique sur le fondement scientifique des maladies environnementales émergentes. Donc, c'est une question que nous allons, effectivement, continuer de discuter. C'est pour ça que le bilan de ce colloque sera un élément important dans cette discussion, mais plus largement, l'enjeu est aujourd'hui que la Haute Autorité de Santé comprenne qu'elle a un rôle majeur à jouer dans la question de la santé environnementale. Il est tout à fait anormal que la Haute Autorité de Santé ne dispose pas aujourd'hui d'un département santé-environnement. Ce n'est pas uniquement la question des maladies environnementales émergentes, c'est l'ensemble des pathologies, et c'est la question de la médecine environnementale, aujourd'hui, qui est posée. Et donc, voilà, c'est un des enjeux aussi de cette réunion, c'est de déboucher sur des changements institutionnels. Voilà, donc nous allons avoir une journée effectivement très serrée, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à dire, ce qui prouve effectivement, mais aussi, je pense que ça va donner de l'espoir et une perspective à tous ceux qui aujourd'hui sont frappés par ces maladies. Voilà, je vous remercie. Merci.